salut à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo voilà on sait on est parti pour une petite session voilà il fait très très chaud là il ya un peu de vent par contre mais on est 15h il est 15h on est début juin mi juin il fait vraiment très chaud donc on va voir si on peut déclencher quelques poissons pourquoi pas près de la surface voire même en surface voilà voilà mais sinon je vais essayer de faire quelques poissons encore c'est pas la folie en ce moment donc je vais essayer de faire juste deux trois poissons déjà pour commencer et déjà ce sera déjà bien et si j'ai du mal à trouver le pattern j'ai peut-être changé d'endroit pour voir s'ils seront plus actifs à un autre endroit enfin voilà j'espère que déjà j'espère qu'il va y avoir du poisson sinon cette vidéo ne risque de risque de ne pas sortir puis bah voilà ça c'est du poisson j'espère que ça va vous plaire allez bonne vidéo les gars allez on est parti let's go il fait vraiment très très chaud bon allez on va commencer avec un dark sleeper donc c'est du 10 grammes là ça va permettre de pêcher assez profondément puisque là l'eau est vraiment teintée donc l'autre surface même pas la peine je suis accroché au bord ça commence bien bon bon Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. Oh, il m'a mis une petite de ces cartouches, lui. Oh la vache. C'est encore rapide, ça, mais... J'ai rien dit. Il a de la patate. C'est un truc de malade. Tu ne veux pas le lever. Il m'a mis une de ces boitas, lui, c'est incroyable. Bon, pour l'instant, c'est parti au Dark Sleeper. Ça ne s'arrête plus. Il est coffré. C'est parfait, ça. Il va repartir grandir. Nickel. Oh, la descente. Oh, la tabasque. C'est ce qu'il m'a mis, celui-là. Ah, ça fait plaisir. Vous allez voir, pareil, je vais faire un charlentier parce que le bout de la canne a bien tremblé. C'est un mince, un pince, par contre. Pareil, c'est encore en gammé. C'est un leurre qu'ils aiment vraiment beaucoup sur cette session. C'est vraiment leurre qu'ils adorent. On va prendre une petite belle photo. Voilà, encore une victime du Dark Sleeper. Doucement. Encore une victime. Tac. Allez, décroche-toi. Voilà. Alors, il est piqué à chaque fois sur le palais. J'ai juste à pousser le leurre et tirer. Et puis après, c'est bon. Il est décroché. Allez. Voilà. C'est parfait. On ne va pas tergiverser. On va leur mettre à l'eau tout de suite. Encore un beau bar. Enfin, un beau. Dans les couleurs. Dans la forme. C'est vraiment des poissons qui sont magnifiques. Regardez ça. Pas beau, ça ? C'est vraiment sublime. Allez. Il a envie de repartir. Très rapidement. Ah, ça fait plaisir, ça. Ça fait vraiment super plaisir. Le sixième, je crois, au Dark Sleeper, c'est vraiment le leurre à avoir. Enfin, pour cette session, en tout cas. Bon, eh bien, voilà. C'est la fin de la session. J'aurais fait cinq ou six poissons, si je ne me trompe pas. Cinq, six ou sept. Bref. En tout cas, quelques poissons pour me faire plaisir. Ça fait vraiment plaisir, franchement. Sur le soleil et tout, c'est vraiment pas mal. Donc, le leurre de la session, ça a été clairement le Dark Sleeper. Vous l'avez bien vu. Dès les premiers lancers, j'ai commencé à faire quelques poissons. Ensuite, une petite pause, un petit passage à vide. J'ai fait un petit poisson au Ficharo, mais ça reste anecdotique. Et puis après, j'ai commencé à refaire quelques poissons au Dark Sleeper. Et voilà. Bon, c'était cool. Ce leurre a bien marché. J'utilise vraiment pas souvent, mais là, il a bien marché. C'était le leurre de la session. Clairement, si on n'avait pas le Dark Sleeper, ça aurait été compliqué. Parce que j'ai tenté quelques lancers avec des autres leurres sur d'autres endroits. Et puis, rien. Donc, dès que j'ai remis le Dark Sleeper, ça fait revenir du poisson. Donc, c'était vraiment un leurre qui les intéressait aujourd'hui. Donc, il fallait l'avoir dans sa boîte. Donc, coup de bol, je le lavais. Et puis, franchement, ça m'a bien sauvé ma session. Voilà. Bon, moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Il y aura eu pas mal de poissons. Bon, c'est pas du très gros poisson, mais ça fait plaisir. C'est des bonnes sensations. Et j'espère que ça va vous régaler à la caméra. Enfin, voilà. Merci d'avoir regardé. Et puis, n'hésitez pas à liker en bas les pouces. Vous mettez un pouce en haut ou un pouce en bas si vous n'avez pas aimé. Vous mettez aussi un petit commentaire si vous avez un truc à dire. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Et activez la cloche pour avoir les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Voilà, je vous remercie. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, portez-vous bien. Et puis, je vous souhaite merde à la pêche. Allez, je vous dis à plus, les gars. Sous-titrage ST' 501